Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Le tuto tant attendu arrive enfin, puisque oui, aujourd'hui on s'attaque au tuto qui m'a été le plus demandé depuis la sortie de cette V1, c'est bien sûr la défense, parce que non, la défense c'est pas compliqué, la défense c'est juste très différent de ce qu'on a connu avant et donc il faut s'y habituer et il faut surtout comprendre comment cette défense fonctionne. Vous allez voir que déjà, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'utilisent pas les bonnes touches et là vous allez vous dire mais Luthor, on n'est pas con, on connait les touches. Non, justement, je pense qu'il y en a plein qui utilisent les anciennes touches et la défense, elle a complètement changé. Donc aujourd'hui, tuto de A à Z sur la défense, les gars, l'abonnement, le like et c'est parti. Et pour bien défendre, la première chose qu'il va falloir faire, c'est déjà bien configurer son jeu. Alors, j'avais fait un tuto sur bien démarrer Dream Team pour configurer son jeu en général, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, mais là, on va vraiment parler par rapport à la défense parce qu'il y a des choses qu'il faut absolument activer ou désactiver. On va aller donc dans ici, manette, config, croix, croix et ici, on va faire triangle. Alors, je vous conseille de mettre les mêmes configurations que moi, notamment activer guide de cible. C'est très, très, très important. Désactiver la direction, ça vous fait le cercle autour du joueur. Le carré, ce qui va vous faire faire un contact à l'épaule. Et voilà, là, en gros, on est bien. Maintenant, on va passer aux touches à proprement parler parce que forcément, si vous n'avez pas configuré votre manette comme moi, vous, les touches vont être différentes. Alors moi, je n'ai pas changé les touches, ce qui fait que quand je vais vous parler de L2, vous voyez sur ma petite manette en bas, là, L2, ce sera contenir. Peut-être que vous, vous avez changé. Croix, ce sera pressing. Carré, ce sera contact à l'épaule, rond, tacle glissé. Et R1, demander un pressing. Ça, c'est toutes les touches que tu vas avoir besoin de connaître en défense. Mais bien sûr, tu auras aussi besoin de changer ton joueur. Changer ton joueur avec L1. Également, changer ton joueur avec le joystick qui est très, très, très important. C'est même le truc le plus important pour moi de la défense. Tu vois, je te donne déjà un premier type. Pour moi, 80%, 70% d'une bonne défense, c'est savoir changer très rapidement son joueur et savoir surtout choisir bien son joueur en changement rapide. Et changement rapide, ça ne se fait pas avec les touches. Ça se fait avec le joystick. On est parti en jeu pour que je te fasse le tuto complet maintenant que tu as bien toutes les touches en tête. On attaque donc l'entraînement. Et déjà, je vais vous expliquer un petit peu les différentes passes puisque c'est très important de connaître déjà toutes les touches. La première touche, c'est quand vous restez appuyé sur croix. Vous voyez que vos joueurs, ils courent vers l'adversaire. Mais en fait, il va courir tout droit. Il va courir tout droit. Et je ne vais pas vous mentir personnellement. La croix, je ne l'utilise jamais. Jamais, je n'utilise la croix. Mais quand je vous dis jamais, les gars, c'est jamais. Parce que regardez ce que ça fait. Il court juste tout droit. Voilà. Bon, là, il récupère le ballon. Mais quand tu joues contre un vrai joueur, tu ne récupères jamais le ballon. Le mec, il a juste à faire une petite esquive. Et du coup, tu perds le ballon. Donc la croix, pour moi, en défense sur celui de football, elle est à proscrire. Tu as bien compris, je n'utilise jamais la croix. Deuxième touche, c'est le R1 pour appeler un deuxième joueur. En fait, ça fait pareil. Regarde, ton joueur, il va courir tout droit. Comme si tu faisais croix, mais là, avec un joueur que tu ne contrôles pas. Alors, est-ce que le R1 est important ? Est-ce qu'il faut défendre en appelant un deuxième joueur ? Oui. La réponse est oui. Mais pas comme sur les autres PES, où les autres PES, c'était pratiquement systématique, où tu appelais un deuxième joueur, tu vois, comme ça. Et avec ton autre joueur, tu coupais les lignes de passe. Maintenant, ça ne marche plus comme ça. Le R1 va seulement te servir à combler les trous. Par exemple, quand tu te fais dépasser avec le joueur que tu contrôles, que tu n'as pas le temps de changer, là, tu vas pouvoir utiliser cette touche. Mais surtout, non, n'abuse pas. C'est très, très, très important. Là, clairement, voilà, là, j'ai fait R1 pour envoyer Bruno, mais après, je l'ai re-sélectionné. Là, pareil, tu vois. Voilà, c'est très, très important. Alors là, tu vas me dire, Luthor, c'est bien beau tout ça, mais du coup, avec quelles touches tu défends ? Quelles touches on défend dans ce eFootball 2022 ? La touche la plus importante, les gars, c'est L2. Regardez, pendant que je défends, la touche L2, dès que vous allez être au contact ou proche du ballon, vous faites L2. Regardez, là, on va attendre. Là, par exemple, je vais pouvoir envoyer mon deuxième joueur, tu vois. Alors là, je joue contre l'IA, donc l'IA, ça ne joue pas comme un vrai joueur. Là, L2. L2, dans la surface, L2, voilà. Et vous avez vu ce qu'il a fait, le joueur ? Si tu n'appuies pas sur L2, il ne fait pas ce geste, ton joueur. Il ne fait pas le geste de lever la jambe. Et ça, c'est très important. Pareil, du coup, je vous ai dit tout à l'heure, les changements manuels. Entraînez-vous dans le mode entraînement à changer les joueurs. À chaque fois, vous vous dites, tiens, là, quel joueur je veux ? Et tu t'entraînes, tu vois. Tu t'entraînes, et ça, c'est très important parce que là, le but d'eFootball, c'est d'anticiper. Bon, là, on prend un petit but, mais ce n'est pas bien grave. Donc, voilà, on va mettre en... Voilà, là, L2, malheureusement, la balle, elle est passée en dessous. Là, je change vite. L2, il m'esquive. L2, voilà. Voilà, regarde en même temps la manette. Tu vas voir que là, grâce au L2, il a récupéré le ballon. Si tu fais croix, ça ne défend pas bien. Croix, tu vas passer à travers la balle à chaque fois. Et même quand tu es dans la surface adverse, L2. Voilà, tu vois là, c'est grâce à L2 que j'ai récupéré le ballon. Voilà, tu vois, j'avais sélectionné Bruno pour anticiper potentiellement une sortie de balle. Une autre touche qui est très peu utilisée, je dirais même, trop peu utilisée, c'est le tackle. Le tackle qui est vraiment très fort quand tu le maîtrises. Et il ne faut pas hésiter à le faire, tu vois. Parce que surtout que... On ne va pas se mentir, les arbitres, ils ne sont pas incroyables cette année. Donc, vraiment, n'hésite pas à faire des tackles. Après, bon, bien sûr, il ne faut pas en abuser. Là, tu vois, j'ai changé vite de joueur. Et pareil, quand tu es de face, le L2 qui te permet de te mettre bien de face et d'être face au jeu, tout simplement. Je me mets pour couper les lignes de passe et je maintiens L2. Je ne sais pas si tu vois ma manette. Tu vois, là, je me dis, il va peut-être passer là. Ah, dommage, j'étais un peu court, mais j'aurais pu l'avoir. Là, j'envoie un deuxième joueur, je change de dernier moment. Tu vois, là, on va aller. Regarde en bas, j'ai pris mon radar. Allez, il recule. Ah, là, L2. L2, on récupère. On recommence. On envoie un deuxième joueur. Des fois, ça passe. Parce que souvent, ton adversaire, il va se focaliser sur ton premier joueur. Et du coup, en fait, il ne va pas faire attention que tu envoies un deuxième joueur. Là, pareil, quand tu es proche de la surface, moi, j'aime bien avoir un gros pressing. Ah, le L2 encore qui... Le L2, ça carie vraiment en défense. Ce n'est pas de la blague, les gars. Moi, je trouve que le L2, il carie vraiment. C'est-à-dire qu'il va te faire récupérer des ballons. Sinon, tu n'aurais jamais récupéré. Là, tu vois, Varane, il vient mettre le pied. Mais c'est grâce au L2 qu'il met le pied. Ce n'est pas grâce à... Ce n'est pas parce que tu es sur la trajectoire. Si tu te mets bien sur la trajectoire, mais que tu n'appuies pas sur L2, jamais il ne prend la balle. Donc, ce n'est pas compliqué. C'est juste que beaucoup n'utilisent pas la bonne touche. Alors, petite astuce. Tu vois, là, j'ai contré le ballon grâce à L2. Petite astuce pour ceux qui n'arrivent vraiment pas avec ce L2. Parce que c'est vrai que quand on est habitué à PES, c'est tes défenses avec croix. Tu peux tout à fait juste inverser le L2 et la croix. Voilà, tu inverses le L2 et la croix. Et du coup, toi, en maintenant en croix, tu feras la même chose que moi avec L2. Donc, vraiment, ça, petite astuce. Si tu as du mal avec L2, n'hésite pas. Voilà, pareil. Tu t'orientes dans la direction où tu penses que le joueur va aller et tu fais L2. C'est ça aussi. C'est ça. Ne pas rester appuyé sur L2 constamment. Vraiment, quand tu es sur soit la trajectoire du ballon, soit proche du ballon, soit proche du joueur. Tu vois, regarde un petit peu ma manette. Tu vois, là, je n'ai pas été appuyé. Là, j'appelle le deuxième joueur. Voilà, voilà. Tu vois, là, j'ai anticipé qu'il allait se retourner dans ce sens-là. Et là, j'ai fait le L2. Et l'anticipation, c'est la règle numéro un. C'est pour ça qu'il faut bien savoir changer son joueur. Si tu ne sais pas changer ton joueur avec les joysticks, tu auras déjà beaucoup de mal à défendre. Tu vois, là, j'ai anticipé qu'il allait sur l'extérieur. Et du coup, j'ai fait L2. J'ai récupéré le ballon. Encore une fois, c'est grâce à L2. Tu l'auras compris. Je ne vais pas te faire un tuto qui va durer deux heures parce que pour moi, ça ne sert à rien. Ce que je peux te dire, encore une fois, c'est que le L2, c'est la touche la plus importante en défense. La touche croix. Personnellement, je ne l'utilise. Jamais. Le R1, l'appel du deuxième joueur à utiliser, mais avec parcimonie. Et surtout, on évite de l'utiliser quand on envoie un joueur de trop loin. C'est-à-dire, c'est utile d'envoyer un joueur quand il est déjà près de l'adversaire. S'il est trop loin, ça ne sert à rien. Et bien sûr, le changement manuel avec le joystick. Utilise mes réglages pour avoir bien cette flèche qui te montre et entraîne-toi à changer rapidement. Et surtout, à toujours changer au joueur que tu veux. Parce que c'est ça important. Le but, ce n'est pas de changer vite, c'est de changer vite sur le joueur que tu veux pour être au plus près de l'action, au plus près du ballon. Très compliqué de faire des tutos comme ça sur la défense parce que c'est très abstrait. Si tu veux voir comment je défends pour peut-être apprendre un peu plus et voir en conditions réelles, n'hésite pas à me rejoindre sur mes lives sur Twitch où là, j'affiche la manette et tu peux voir exactement les touches que j'utilise. Spoiler, à 90%, c'est du L2. Donc voilà les gars, c'était Luthor. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde !